Musique Nous sommes dans Matthieu Oh Seigneur, merci Le Seigneur veut faire du bien à une femme qui s'appelle Elisabeth Le Seigneur a entendu la prière La réponse que tu attendais ce soir Le Seigneur te dit va avec la force que tu as Va nourrir les enfants Et puis, après les vies aussi Oh Seigneur, merci Mathieu 25 Alors le royaume des cieux se rassemblava à dix vierges Qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux Or, il y en avait cinq sages et cinq folles Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase Avec leurs lampes Et comme l'époux tardait à venir Elles s'assoupirent et s'endort bien toutes Or, à minuit, il se fit un cri Disant, voici l'époux, viens Allez à sa rencontre Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes Et les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent Mais les sages répondirent en disant Nous ne pouvons pas vous en donner de peur Que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent Et achetez-en pour vous-même Or, pendant qu'elles allaient en acheter L'époux arriva Celles qui étaient prêtes entrèrent avec eux dans la salle de noces Tuent la porte de feu fermée Après cela, les autres vierges vèrent aussi Et dirent, Seigneur, Seigneur Ouvre-nous Mais, leur répondit et dit Je vous le dis en vérité Je ne vous connais pas Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure En laquelle le Fils de l'homme viendra C'est une histoire que nous connaissons tous Dieu est le Dieu de temps Dieu est le Dieu des saisons La nature aux enseignes Même les enfants, quand on regarde la croissance des enfants On se rend compte qu'il y a une alimentation qui est adaptée à l'âge Et si vous lisez la Bible Vous verrez que Dieu a, n'est-ce pas, divisé le temps en plusieurs âges Âge ou encore, comment dire, dispensation ou encore saison Et à chaque âge Il y a un message qui est donné A chaque âge Il y a eu des vérités qui étaient cachées Qui sont, n'est-ce pas, mises en exergue Mises en évidence Et quand on regarde dans notre génération On s'aperçoit que nos églises sont presque toutes mortes Et le Seigneur ici est en train de nous parler de l'état des églises actuelles Il parle de 10 vierges En hébreu Le nombre 10 Et le nombre de l'épreuve On nous parle de 10 plaies en Égypte Daniel a été éprouvé pendant Enfin, il a cherché le Seigneur pendant 21 jours Mais pendant 10 jours, il a été éprouvé En fait, 10 ici nous parlent de l'épreuve du temps Écoutez très bien Vous savez, on dit Le mensonge va vite Mais la vérité prend son temps Quelqu'un peut venir vous voir pour vous dire Pour vous dire des mensonges Et vous faire croire qu'il dit la vérité Mais avec le temps On finit toujours par découvrir la vérité Quelqu'un vous vend un portable Il vous dit C'est vraiment l'original Ce n'est pas un portable falsifié Ce n'est pas une copie Vous prenez ce portable Vous le regardez Et que ce portable Vous vous dites Bah oui, c'est vrai qu'il est vraiment Comme un original C'est vraiment un vrai Mais si vous l'achetez S'il est faux Vous allez vous rendre compte Au bout de quelques jours seulement La peinture va commencer à partir Vous voyez, il y a l'épreuve du temps Le temps finit toujours par donner raison A celles qui ont la vérité Donc ces dix vierges Représentent la chrétienté dans son ensemble C'est-à-dire Et les christianistes et célestes Et les témoins de Jéhovah Et les quimbangistes Et les imadistes Et les aristes Les catholiques Les protestants Les évangéliques Les églises dites de réveil Les presbytériens Les luthériens Toutes les dénominations Qui utilisent la Bible Sont représentées par ces dix femmes La chrétienté Le christianisme Ces dix femmes Ne représentent pas toute l'église du Seigneur Ne dormez pas Cinq Et tes sages Les cinq étaient folles Dans ce passage Il y a plusieurs personnages Il y a plusieurs groupes Le premier groupe C'est le groupe de cinq folles Le deuxième groupe C'est le groupe de cinq sages Le troisième groupe C'est, n'est-ce pas, l'époux Est-ce que vous suivez ? Alléluia Le quatrième groupe C'est cet individu Dont l'identité est cachée Qui est venu à minuit Qui est venu à minuit crier Voici le groupe Alléa sa rencontre Alléluia Est-ce que vous me suivez ? On a premier le groupe ici Je dis quatre Le cinquième groupe Ce sont ceux qui vendent de l'huile Alléluia Vous avez compris Il y a au moins cinq personnages Je me répète Le premier personnage Le premier groupe C'est les cinq folles Alléluia Dans les cinq là Il y a toute la chrétienté La fausse chrétienté Les religieux Est-ce que vous me suivez ? Le deuxième groupe Les sages Les femmes sages Qui représentent la véritable église Les femmes Reprennent la fausse église Les sages La vraie église Le troisième groupe L'époux Bien sûr notre maître Jésus Alléluia Le quatrième groupe C'est cet individu Qui n'a pas été Dont l'identité N'a pas été révélée Qui est venu Au temps de minuit Cet individu Représent un groupe De personnes Ces hommes et ces femmes Représentés par cet individu Qui parlait à minuit Les hommes et ces femmes Ne cherchent pas à être connus Ils ne courent pas près les titres Ils ne cherchent pas à être vus Ils ont l'esprit d'Elie Ils ont le Saint-Esprit Qui a animé le prophète Elie Qui a animé Jean-Baptiste Jean-Baptiste Quand on lui demandait Qui es-tu Est-ce que tu es le Messie Qui disait non Est-ce que tu es le prophète Qui disait non Il disait Je ne le suis qu'une fois Cet individu Qui a parlé à minuit Qui a apprécié à minuit Le présente Ces hommes et ces femmes Dans les cœurs Desquels Dieu a déposé Un message Clair et précis Pour leur génération Cet individu Qui a crié à minuit Représente Ces hommes et ces femmes Qui n'ont pas fléchi Les genoux de leur balle Alléluia Ils ont un message Quelle est leur message D'abord il crie Pourquoi crie-t-il Mais tout simplement Parce qu'il est minuit Et à minuit Le soleil devient tellement profond Que presque tout le monde dort Alléluia Est-ce que vous me suivez Alors il crie Pourquoi crie-t-il Parce que Proverbe 8 1 nous dit Que la sagesse crie Est-ce que vous me suivez Alors la Bible nous dit Dans Ephésiens 3.10 Que les principautés Et les dominations Dans les cieux Dans les dieux célestes Connaissent La sagesse Infiniment variée La sagesse La sagesse C'est l'aboutissement De la crainte de Dieu Donc ceux qui crient à minuit Ont la crainte de Dieu C'est pour cela qu'ils crient Pour réveiller Pour réveiller à la foi La fausse église Et la vraie église Est-ce que vous me suivez Ce soir Alléluia Amen Gloire à Dieu Dieu est bon Nous t'y comprenons Yesu Est-ce que Dieu est bon Yesu Allo Alors La Bible nous dit Alors ceux qui vendent De l'huile Ce sont ces hommes Et ce n'est pas Pareil qui se disent chrétiens Et qui vont vous dire Comme ils ont l'esprit De Simon le magicien Qui voulait acheter L'onction Avec l'argent Alléluia Ils prêchent la doctrine De la Simonie Tu veux être guéri Donne l'argent Tu veux être guéri Tu veux te marier Donne l'argent La Bible nous dit Ces femmes Avec toutes les lampes La parole de Dieu Elle avait toutes les lampes Or notre génération Qu'on est près de 200 N'est-ce pas 200 différentes 200 versions de la Bible Oui Ok Si Bible avait Alors Parole de vie Et parole de vie Sommeur Et Sommeur Ségon Ségon Darby Ségon révisé Et Ségon révisé Ségon 21 Et Ségon 21 La NBS La NBS On a tellement Des verseurs La Traduction du Monde Nouveau Et comme les Bibles On a la Martin On a l'Osterval On a la Bible de Genève La Bible de l'Épée Il y a la Bible Il y a Campon Il y a Béjissé Et Béjissé Il y a tellement Notre génération Et il y a même du coin Il y a une prolifération Des versions de la Bible Que notre génération n'a pas connue Donc les lampes Ce n'est pas ce qui manque Nous avons des dictionnaires Bibliques Ceux que Pierre et Jacques n'avaient pas Nous avons des concordances Bibliques Ceux que ces gens n'avaient pas Nous avons plusieurs écoles Bibliques Des écoles théologiques Des universités bibliques Notre génération connaît Différentes sortes de lampes Alléluia Amen Et la Bible nous dit Les sages avaient de l'huile en réserve L'huile La vie L'esprit La douceur Voyez il y avait tout ça Et nous en battant les Mais la Bible nous dit La Bible a grand-mère Les boutardés Les boutardés Les boutardés Les boutardés Ah oui, ça fait 2000 ans Et après V.A. Pour nous, ça fait beaucoup Et Niawa est sous mon ami Ça fait beaucoup Et sous mon temps Et on est fatigués Et nous, tu as un ami Il y a des maladies Et il y a des maladies Et il y a des autres Cancer Et cancer Sida Ebola Ebola Hépatite Hépatite Plein de maladies Et on tourne le souvent On est épuisés Et nous, tu as un ami Et on se dit Quand est-ce qu'il va venir Des guerres Des troubles Le climat qui se dérègle L'injustice Des meurtres Des avortements Des assassinats Et on se dit Quand est-ce qu'il va venir Et comme tu as fait La Lui nous dit Toutes Et les vrais chrétiens Et les faux Ils se sont d'abord assoupis Et au-dan Et ensuite Ils se sont endormis Et c'est des autres Et c'est des autres Et c'est des autres Et les autres En fait, si Dieu vous ouvre les yeux Et le monde Vous allez entendre Actuellement des chrétiens Qui ronflent Tous ces gens On n'a pas cru Saut-le-toi On est l'un On est l'un On est l'un Il est question Le sommeil ici On parle de la mort Et Dieu dit à cette église Sade Tu passes pour être vivante Mais tu es mort Tu passes pour être vivante Mais en fait tu es morte Vous avez vu La mort spirituelle Qu'est-ce qu'on a fait à la place On a remplacé la vie Par des dénominations On a remplacé la vie De l'esprit de Dieu Par des structures humaines On a remplacé l'action véritable Par des sons musicaux Par des notes musicales Qui est fatigué ? De l'état des églises Alléluia On prêche pour la guérison divine Qu'est-ce qu'on peut l'amener ? Où sont les miracles Donc on parle acte 2 Acte 3 Acte 4 Acte 6 Acte 7 Acte 8 Acte 9 Où sont ces miracles-là ? Et au monde Les baptêmes Et si l'État Mais vous vivez la main Toutes les personnes Qui étaient baptisées Elles étaient baptisées Le jour de leur conversion Au Dieu C'est-à-dire qu'il y a un mot Et je ne fais qu'autre J'ai un mot Mais au Dieu Que tu me pose la question Philippe Qu'est-ce qu'il va peut-être baptisé ? Et bien Philippe C'est-à-dire qu'il va nous Que nous rémenons A Dieu C'est-à-dire qu'il y a un mot Philippe Tu dois d'abord recevoir L'enseignement Pendant deux ans Il a dit Si tu crois Cela est possible Comme Faire lui dis-moi Fait ton nom Refuse le nom du baptême A ceux qui ont reçu l'esprit De Dieu Comme nous Le jour même Il était baptisé Le géolier Qui retenait Paul En prison Et silas Cette même nuit Il était baptisé En suite sa famille Vous avec nos structures Avec nos structures Nous sommes tellement Les gens sont tellement Morts Qu'ils ne se rendent même plus Contre qu'il faut des choses Qui ne sont pas dans la vie Et où on a un mot Que vive en t'enfant Alléluia Oh Dieu sauve-nous Yes Ce n'est pas parce que L'on chante L'on crie Qu'on est vivant Le grec dit Voici Tu cries Faisant croire aux gens Que tu es vivant En fait que tu es mort C'est ça le grec Dans l'apocalypse Tu as la réputation Il n'est pas de la réputation Il n'est pas de la réputation Il n'est pas de la réputation Il signifie aussi Cri Il y a beaucoup de cris Il y a beaucoup de cris Dans les écrits d'eau Il y a beaucoup de musique Des chants Des soutanes Il n'est pas de la réputation Et gospel Tout ça ça paraît beau Il n'y a pas la vie Il n'y a plus l'huile Je ne sais pas ce que vous voulez Si vous vous contentez De votre religion Je ne suis pas fatigué Je suis fatigué Qu'on fasse passer Dieu Pour un menteur Que l'on fasse passer Le Seigneur Pour un menteur Dieu Jésus dit Celui qui croit en moi C'est les œuvres que j'ai faites Il n'y a pas de plus grand Où sont ces œuvres-là Vous avez vu Jésus-Christ Se rouler dans un gros 4x4 Avec des gens qui ouvrent la porte De la voiture Vous avez vu Jésus-Christ S'asseoir sur le stade Là-bas Sur un fauteuil à cuir Avec sa femme à côté Il s'appelle Je finis après Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ S'asseoir sur un fauteuil en cuir Avec une petite table devant lui Et sa femme à côté Avec du jus de fruits Et il s'appelle Alléluia Amen est-ce que vous avez vu jésus-christ se dire à pierre tu vas être le président de mon association est-ce que vous avez vu un seul prophète au bible là qui avait une femme secrétaire et je sens que vous donnez des exemples pour vous montrer à quel point les églises sont mortes les gens ronflent oh je sais que cette parole peut choquer mais il est un homme qui a été débrouillé et il est un homme qui a été débrouillé pour qui ce monsieur et mais les pommes ici que nous m'écanismes si tu commences à voir la colère contre moi sache que ce n'est pas toi c'est le péché et nous on va les deux les femmes qui font des gens qui font des gens qui font des gens Allons pour moi, allez, oh Seigneur sauve-nous, les gens dorment, ils ronflent, ils dorment tellement qu'ils ne parlent même plus du retour des jeunes de Christ, c'est quoi leur message, ils prennent un verset, ils vous excitent, et ils vous disent allez recevez, vous êtes la tête de nous, la queue, répétez, je suis la tête, alors confessez la parole, confessez la parole, ils sont tellement endormis, qu'ils écrivent des livres pour vous dire comment vous devez secouer le trône de Dieu par la prière, prière prophétique, prière stratégique, vous avez vu dans la Bible quelqu'un qui disait qu'il y a une prière prophétique, Allons pour moi, ils sont tellement endormis, qu'ils vont passer du temps pour parler de l'argent, ils vont prendre beaucoup de temps pour parler de l'argent, Vous savez, vous êtes mes enfants spirituels, je dois aller à la mission aux Etats-Unis, quelqu'un veut bien me payer mon billet ici ? J'ai dormi dans un hôtel 3, 4 étoiles, j'ai voyagé en première classe, Dieu m'a béni, si le fait de voyager en première classe est une bénédiction, et dans ce cas, le pilote c'est lui qui est païen, il dira quoi ? Et le propriétaire de cet avion, qui est un païen, un franc-maçon, un impudique, un... un impudique, lui va dire quoi ? Et avec le avion, qui est un racisteur et transportant, il y a quelqu'un à la glombe. Amen Ils sont tellement endormis, qu'ils vont écrire des livres pour dire, voilà comment vous allez transformer le sang de Jésus-Christ en marteau. Levez les yeux, parler à la lune, alors que Dieu de la lune disait qu'il ne faut pas parler aux astres. Ils vont vous dire, Josué a dit, l'une, arrête pas ce gabarit. Oui, non, oui, et oui, tu as dit, tu as dit. Tu as dit Jésus-Christ. Tu as dit Josué, pardon. Ils sont tellement endormis, qu'ils vont vous dire, Voyez bien Josué, servez Moïse, vous devez nous servir, nous les hommes de Dieu. Dis-lui que tous les chrétiens sont des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Tu as pensé servir Dieu dans toute l'association chrétienne. En fait, tu as servi les Etats-Unis. Tu as servi ton siège social. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi directement pour ton pays ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Quelqu'un est arrivé devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, je t'ai servi pendant plusieurs années. J'étais fidèle à mon assemblée. Chaque dimanche, j'étais à l'église. J'ai balayé l'église. J'étais fidèle auprès de l'homme de Dieu. J'ai respecté sa vision. Et mon donateur et mon papa. Le Seigneur lui a dit, c'est bien. Tu as bien dit que tu as servi l'église. Tu as bien dit que tu as servi ton pasteur. Tu as servi tout le monde. Tu n'as pas servi mon royaume. Tu as bien dit que tu as servi mon royaume. Tu saurais que dans mon royaume, il y a une loi. Et c'est les principes. Tu n'as pas respecté. Et mon amour à Dieu. Le Seigneur l'a disqualifié. Et mon amour à Dieu. Dieu ne reconnaît pas le pantecotisme, le protestantisme. Dieu ne connaît pas tout ça. Les femmes folles arrivent, frappent à la porte Les époux leur disent Je ne vous connais pas Elles étaient vieilles Et il y avait une forme de piété Parce que la virginité nous parle de la piété Ces femmes avaient une forme de justice Comme les pharisiens Jésus disait aux apôtres Si votre justice ne dépose pas ce que les pharisiens Vous ne serez pas sauvés Tout comme beaucoup ici Ils vont dire au Seigneur Seigneur, je n'ai pas pris la forme de quelqu'un Seigneur, je n'ai pas voulu divorcer Seigneur, je n'ai pas convoité Je te crains Je te viage Elles avaient des lampes pour la parole Peut-être même qu'elles avaient des diplômes théologiques Il y avait des enseignants Il y avait des évangélistes Des prophètes Des pasteurs Des anciens, des diâtres Ils avaient la parole Moi j'ai peur Pas peur de Dieu Mais j'ai peur de l'enfer Même Paul disait Si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts Il n'était même pas certain Il disait si je peux parvenir Il disait je risque d'être désapprouvé moi-même Frère et soeur Cette parabole vous fait trembler Oh Dieu Mou A Mimri Mimri représente le péché dans son paroxysme Le péché dans son abogé Esaïs 60 nous dit Lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive Les ténèbres couvrent la terre On retrouve les ténèbres de jeunesse 1 Et il n'y a pas le viti Le mot c'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas Le péché Et nous font Les démons Et comme on font D'ailleurs une autre génération Et nous connaissons du condam Hommes avec hommes, femmes avec femmes Et nous soumions, nous soumions, nous soumions La zéophilie en Europe Il y a beaucoup de pays dans le monde Qui autorisent que des hommes couche avec des animaux C'est ça mais lui Avant de venir Je lisais un article dans un journal Un homme, un européen On l'a arrêté Parce qu'il est allé dans une ferme Et il était en train de coucher avec un cheval Il y a des gens en Occident Qui élèvent des animaux Et ils couchent avec leurs chiens Et ils couchent avec leurs chiennes Et ça couche ensemble Et ils sont en train de se faire Et ils sont en train de se faire Et ils sont en train de se faire Ça c'est le milieu Et ils sont en train de se faire Aujourd'hui Et bien On arrive à cloner les gens Et on arrive à modifier les gens On arrive à modifier l'ADN Aujourd'hui Aujourd'hui Un homme peut devenir femme Change de sexe On lui crée Un sexe féminin On peut avoir des seins En fait c'est minuit On n'arrive à la fin Il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Et il n'y a plus rien à faire Et nous êtes en train de se faire Et nous sommes en train de se faire Et nous voulons On arrive à Nancy Même le nombre de pasteurs Qui divorcent et qui se remarient Aujourd'hui Vous n'avez pas les pastures Et qui se remarient Chez vous En fait Vous vous en êtes compte Oui Il n'y a pas plus en Grilleux En fait On arrive à Dieu Pour qu'il n'y a plus Alors Qu'il n'y a plus Un signe d'un pasteur Biblique Authentique C'est l'humanité Et un peu de pasteurs sont humbles Où sont les prophètes ? Vous croyez que les prophètes qui viennent ici sont les prophètes là ? Ceux qui vont à la présidence courir pour avoir l'argent Qui courent après les ministres pour avoir l'argent ? Ce sont les prophètes Qui prophétissent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent Ce sont les prophètes Qui mettent leurs photos sur les grands panneaux publicitaires dans les carrefours Ce sont les prophètes De qui est un apôtre ? Les apôtres qui sont enfermés dans leur bâtiment pendant 15 ans Ils ne quittent pas leur bâtiment pour aller ailleurs Ce sont les apôtres Des chefs coutumiers Qu'est-ce que les apôtres ? Qu'est-ce que les apôtres ? Qui sont ces pasteurs ? Qui restent à la tête des églises pendant plus de 3 ans Ce sont des docteurs un pasteur ? Nous avons des églises déformées Des églises de monstres Et quand Dieu envoie des messagers Des chrétiens Même les lapis Les tuent Cette parole est dure Alléluia Vous ne vous laissez pas à l'accord ? Vous ne vous laissez pas à l'accord ? Un prophète Quand il vient quelque part Les gens tremblent Vous avez vu la banalisation du sexe sur internet aujourd'hui ? Vous avez vu tous ces réseaux sociaux qui occupent les hommes ? Des amis fictifs artificiels Vous avez vu toutes ces crises migratoires Ces africains asiatiques qui cherchent à regagner l'Europe ? C'est la fin Il est presque Dieu m'a donné une vision Il y a quelques mois J'ai vu des horloges tomber du ciel Et j'ai vu une grande horloge Et déçu Il avait écrit 23h53 Et Dieu m'a dit Il reste 3 minutes Dans mon horloge Je veux des anges descendre du ciel pour enlever les chrétiens Et je veux des anges descendre du ciel pour enlever les chrétiens Et je veux des anges descendre du ciel pour enlever les chrétiens Trois mois après Et je veux dire Je tombe sur un article Et je veux dire Les scientifiques européens Qui ont des scientifiques européens Ont dit Que dans l'horloge atomique et nucléaire Il reste 3 minutes Ils ont dit qu'il est 23h57 Ils disent Que si les pays N'est-ce pas Qui possèdent l'arme nucléaire Ne réduisent pas Leurs ogives Leurs arsenaux nucléaires La terre peut être pulvérisée Plus de 33 fois C'est terrible Regardez les attentats L'Afrique est concernant aujourd'hui par les attentats Beaucoup arabes Des jeunes filles Des enfants de 10 ans Qui portent des ceintures explosives Et qui vont N'est-ce pas Se faire exploser Là les marchés Tuant des milliers de personnes La guerre en Syrie Les guerres dans nos pays africains Et avoir les duos dans l'Afrique Et Bola qui a fait tuer beaucoup Déjà l'Afrique Le Sida qui tue beaucoup Des gens Et le Sida qui tue Déjà que ça succede Aujourd'hui Le monde va mal Le monde souffre Vous n'avez pas compris A quoi ça Vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris Cela C'est la fin Il est presque minuit Alors c'est quoi le message Donc ta dîme Tu seras béni Vous n'avez pas compris A quoi ça C'est quoi le message Parce que tu es une femme Importante Tu vas voir un poste C'est ça le message Quittez ces choses Quittez ces choses Ceux qui ont des gourous Quittez Ceux qui ont des prophètes Qui leur prophétisent l'avenir Quittez Ceux qui ont des gourous C'est quoi le message Ceux qui ont des gourous Ceux qui ont des gourous Ceux qui ont des prophètes C'est pas ça le message Mais il est Viens on va construire une grande assemblée Au-dessus de l'homme Ce n'est pas ça le message C'est quoi le message Il est minuit Dieu vient Et il dit Voici l'époux C'est quoi le message C'est la révélation de l'époux Posez-moi la question Pourquoi Qui croit que nous sommes fiancés à Christ Une femme fiancée Quand le mariage Le jour de la noce arrive Que fait-elle ? Elle se prépare Elle se matrit Vraie ou faux ? Vraie ou faux ? A dire la la taille Ok Une femme peut-elle épouser un homme Sans l'avoir écoutée Ni vue Ni connue ? Comment voulez-vous partir au ciel A l'enlèvement Si vous ne savez pas Qui est Jésus ? Si vous n'entendez pas Parle de Yeshua ? Si on ne vous prêche pas On ne vous enseigne pas Si on ne vous rêve pas Le vrai Jésus ? Et si on ne vous dit pas A l'enlèvement A l'enlèvement Il ne vous enlèvement Il ne vous enlèvement Il ne vous enlèvement Il n'y a pas d'autre message Que chez Jésus ? Et vous ne vous enlèvement Comme le Seigneur A l'enlèvement On doit vous présenter Yeshua comme le chemin Le chemin Est-ce qu'on peut déjà Précier Yeshua le chemin ? C'est vous ? Il peut dire Expliquez-moi alors Il a dit Je suis le chemin La vérité de la vie N'est-ce pas ? Et vous ne vous enlèvement A l'enlèvement A l'enlèvement Et vous ne vous enlèvement Vous ne vous enlèvement Vous vous attendez Des prophéties Et vous ne vous enlèvement A l'enlèvement Il y a combien de choses ? Il y a combien ? Il y en a combien ? Deux Il est mort A l'enlèvement L'âge et la porte Spacieux et le chauvin Qui conduit à la mort Et vous vous passez par là Matthieu 7 C'est la chrétienté paganisée Cette foule des pasteurs Cette foule des chrétiens Et qui se t'enlève Passe t'enlève Passe t'enlève Yeshua le chemin Qu'est-ce que cela veut dire ? Et droite Et droite Et droite Et droite Et droite Resseraie le chemin Et droite Il y a très peu Il y a très peu Il y a très peu Et droite Pourquoi ce chemin est-il resserré ? Et pourquoi est-ce que cela veut dire ? Pour ne pas que tu y entres avec tes bagages Et droite Et droite Et droite Et droite Amen 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 C'est-à-dire quand tu marches sur ce chemin Il n'y a pas les bagages qui rentrent Autre chose Tu te grattes Le fer aiguise le fer Il y a des morceaux de bois qui sont émondés Qui vont couper Que Dieu va couper ça va rester Ils te taillent leur gueule La fiaté Ton titre dans le monde Et à la peau Il n'y a pas les bagages qui vont se dérouler Tout ça Ce sont les violents qui passent par là Et à la peau 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 C'est quoi cette porte ? Et à la peau Et à la peau Ce chemin par contre C'est le chemin C'est le chemin C'est le chemin Qui allait du parvis Au sang de sang Relisez le parvis Et évitez le parvis Le chemin On entrait par la première porte On accédait au parvis Et à la peau Et à la peau Et à la peau Et à la peau Il y avait l'hôtel derrière Et au hôtel derrière Là on était C'est la croix Et à la peau Jugez Les restes du jugement Et à la peau Et à la peau Il y avait la bassine La mer La bassine La bassine La régénération Il y avait Le chemin continué Vers la deuxième porte Qui donne au sang Au lieu sain Il y avait L'hôtel de parfum Là ta vie On la prend On la met sur cet hôtel Tu dégages Un bon parfum C'est le feu Les épreuves La souffrance La persécution Le rejet Tu vas être seul Abandonné par tes pasteurs Tes amis Il y avait La table De proposer préposition Proposer préposition Là tu découvres Christ Le plan de vie Il y avait Le chandelier Là tu es éclairé Il y avait Il y avait La clé Il y avait Mais ce chauveur Il n'arrête pas là La troisième porte Le chauveur Il te rend La troisième porte Il te rend Dans le sang Le sang Là où il y a Le trône Là C'est la révélation Du Père C'est la création Tu découvres Qui est Dieu Quand Jésus dit Je suis le chaman Il y a toutes les choses Les choses Les choses Donc Si on s'arrête Sur Jésus On va Enseigner Toute notre vie Il y a tellement Des choses A découvrir Sur Jésus Alléluia Amen Jésus a la vie Ça veut dire quoi ? Jésus la vérité Ça veut dire quoi ? Jésus le lion Ça veut dire quoi ? Alléluia Amen Ma soeur Ça va ? Qui croit que nous sommes En Jésus Et Jésus en nous ? Comment nous pouvons être Dans quelqu'un Et ce quelqu'un Être aussi en nous ? Est-ce que c'est possible ? Tu es en Jésus Tu es en Jésus A l'intérieur Et Jésus en toi Jésus en toi Il y a tellement de choses On est fatigué On est fatigués On est fatigués On est fatigués Jésus le fils de Dieu Et il y a une pauvre vie Jésus le père de vie Et il y a soigné un peu Jésus le pasteur Et il y a soigné un pasteur Jésus l'apôtre Il y a soigné un apostolo Jésus l'époux Il y a soigné un nyakorina Jésus l'époux Il y a soigné une béton Quand est-ce qu'on te la présentait comme ton époux ? Quand j'entends des chrétiens qui me disent « Frère, j'ai du mal à craindre, c'est normal ? » Parce qu'ils ne voulaient pas te toucher par Dieu. C'est comme quelqu'un qui me dit « Frère, j'ai du mal à être amoureux, c'est normal, tu n'es pas amoureux. » Frère, cette femme ne me plaît pas, c'est normal, tu ne l'aimes pas. Qui est déjà tombé amoureux ? Ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Mais bon, qui est déjà tombé amoureux ? Le jour où tu es tombé amoureux, qui t'a renseigné sur la ponctualité ? Qui t'a appris la poésie ? Comment parler ? Souviens-toi ce jour-là. Comment tu pouvais mentir ? Comment tu pouvais enjammer la clôture de ta maison ? De tes parents ? Ton père et ta mère, tu ne le sors pas. Mais après, oui. Et ça, qu'est-ce que tu fais ? Qui t'a appris à écrire cette lettre-là ? Qui t'a appris à inviter cette femme au restaurant ? Qui t'a appris à clôture de moi-même au restaurant ? Tu tombes amoureux, tu deviens promettre. Qu'est-ce qu'il faut ? Qui t'a appris comment te maquiller ? L'amour, tu l'as marreux. Qui t'a appris que cette chemise ne va pas plaire à la femme que tu aimes ? L'amour, qui peut t'enseigner sur la crainte de Dieu ? Qui peut t'enseigner sur comment aimer Jésus ? Aucun prophète, ni moi. C'est quand Dieu te touche. Mes frères, oui, nous avons une grande vision. On va envoyer nos frères, s'il vous plaît, pour éviter l'œuvre du Seigneur. Et il n'y avait pas de 9 ans, sans qu'il n'y avait pas de temps. Non, ça, c'est pas l'église. Et moi, mais j'ai dit, quand on est amoureux. Quand on est touché par le vent d'esprit. Quand on est touché par le vent d'esprit. Voilà. Voilà. J'avais amené quelques euros avec moi. Vous savez comment il me pousse à donner ? Et moi, je crois que tu veux ma soeur ? Oui, non. Mais il est bon ? Arrête. Je me prêche en Suisse. Et moi, je viens de la Suisse. Il y a 6 mois, on m'a donné 1 500 euros. 1 million de francs s'effort, on m'a donné. 1 500 euros. Et 1 500 euros. Dieu me dit, c'est pas pour toi. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Après, je ne me le rends pas. Je le fais, mais c'est pas pour toi. Je dis, ok. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. J'ai envoyé ça aux pauvres. Et moi, je vais vous donner un peu. J'ai envoyé ça en Afrique. Et je suis en Amérique et je suis en Afrique. Angola et le Gabon. Et je suis en Angola pour Gabon. C'est tout le temps comme ça. Dieu me dit, tu vois ta voiture là. Et bien, oui. Donne-la à son frère. C'est à toi. Il dit, tu vois tes chaussures là, mon fils. Et bien, il vient à fond parler. Prends, donne la tête à ça. Et en venant, il m'a dit, prends tous tes vêtements là-bas. Tous tes vêtements là-bas. Certains vêtements là, chaussures là, tu mets tout ça là. Tu pars avec. Et que tu avais sorti pour le faire. Je ne savais pas. C'est, tu vas-tu là. Voyez donc, c'est à lui. On ne pourra pas te dire comment soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Si tu es amoureux comme les... Tu n'as pas besoin qu'on te dise quoi faire. Quand j'étais dans le monde, je me rappelle encore. Je travaille dans un cinéma comme opérateur projectioniste. Et je n'avais pas dormi. Et je vis une femme entrer. Et je n'ai pas dit qu'elle est d'eau pour moi. Elle m'a plu. Et je suis tombé amoureux tout de suite. Et c'est le cas pour moi, c'est quoi ? À Paris. Le Paris. Il y a des amis de cela. Et puis, c'est quoi ? Je suis celle-là, il me la faut. Mais je me suis dit à mon nom. Je suis fait rencontrer dans ma cabine d'opérateur. Et j'ai écrit une lettre. J'ai mis mon numéro de téléphone. Une poésie. Quand la séance est finie, sa séance. Je suis sorti de ma cabine. Et je suis dit que je n'ai vu le tien. Elle est partie à l'abri, elle est partie. J'ai été convaincu qu'elle allait m'appeler. Et le lendemain de 10h, mon téléphone s'est arrêté. C'était la plus belle femme de son lycée. Qui va faire ça ? Mais quand on tombe amoureux, on pose les sacs. Bien sûr, il y en a des mots derrière. Quand on est pas yens. Alléluia ! Mais quand on est amoureux de Yeshua. Moi, je me rappelle ce jour-là, je roulerais dans ma voiture. J'avais au moins plus de cinq femmes. Je faisais une collection de femmes. Blanches, Antillaises, Métis, Arabes. J'avais tout ça. Et je conduisais. J'avais un calepin, il n'y avait que le numéro de femme. J'avais un calepin. Dedans, il y avait 90% des numéros de femmes. Et je faisais de la danse. Et je faisais de la danse. J'étais très connu dans le milieu de la danse, du hip-hop. Et à mon décime, les hip-hop-mains. Et les femmes, j'aille aller. Et ils n'ont pas au pounan-baï-naï. Et là, ce jour-là, je conduisais. Et il y avait quand même un calepin, il y avait un calepin. Une ancienne est tombée chez moi. Et à mon sicilien, il y avait un calepin. J'ai commencé à pleurer. Et vous les envie ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai commencé à confesser mes péchés. Et vous les envie ? Vous les envie ? Vous les envie ? Vous les envie ? J'ai pris mon calepin. Jésus, 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 Jésus. C'est mon amoureux. Un ami arabe est venu me voir au cinéma. Et arabe, mon ami, on va voir au cinéma. Ça fait une semaine que tu commences à prier. Ça fait une semaine que tu te convainc. Donne-moi si tu peux ton calepin. Quand je disais bonjour aux femmes, ce n'est pas la bise, c'est le smack. Quand je disais bonjour aux femmes, ce n'est pas la bise, c'est le smack. Alors, c'est pas grave. Jésus l'a changé, Jésus. J'avais un pistolet maintenant, 350 automatique. Et un pistolet qui est 350 automatique. J'allais à l'école à Paris avec. Et où il y a un soukoule, le Paris-Bakoudwe. Un jour, Jésus-Christ m'a arrêté avec son pistolet. Il a mis son pistolet ce matin. Et quand Jésus-Christ m'a arrêté avec son pistolet, il a mis son pistolet ce matin. Je serais là en enfer. Et je serais en enfer aujourd'hui. Et il y a un homme qui est allé en enfer. Et il y a un homme qui est allé en enfer. Et il y a un homme qui est allé en enfer. Qui comprend qu'il était dans la religion. Et qu'il veut changer. Et qu'il veut dire qu'il y a trois. Un jour, je m'a dit, quand je reviendrai mon fils. Et moi, je vais te remettre un truc pour m'a vigné. Je vais te remettre chercher à enlever les baptistes. Il y a un homme qui est allé en enfer. Et les chrétiens baptistes, oui père, elle est venu en y va. Et les chrétiens baptistes, il y a un homme qui est allé en enfer. Les chrétiens baptistes, oui père, elle est venu en enfer. Et les chrétiens presbytériens, il y a rien. Venez, suivez-moi. Et il y va, les chrétiens, c'est le lich. Allez, on y va. Et les chrétiens, il y va. Non, il revient chercher des bours. Et il y a un homme qui est allé en enfer. Il revient chercher ceux qui sont passionnés. Et les chrétiens, ceux qui sont amoureux et chrétiens. Voilà, on y va, les chrétiens, c'est le lich. Oh mon Dieu, il vient chercher les passionnés. Ceux qui sont persécutés et qui ne veulent pas baisser les bras. Ceux qui sont lapidés et qui disent jusqu'au bout, nous n'allons pas lâcher. Je crois qu'au Togo, les gens vont commencer à crier parce qu'il est presque menoui. Je crois que pour vous, pour vous, on la paye ici pour aller crier maintenant. Tu as commis une grave erreur de venir ici. Maintenant que tu as entendu ce discours-là, tu es contaminé. Tu vas avoir des problèmes à partir d'aujourd'hui. On va te traiter de tout le nom à partir d'aujourd'hui. On va te dire qu'il a changé à partir d'aujourd'hui. Je t'aime, je t'aime, je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Je ne t'ai pas laissé l'ignorance. On a comment il t'allège pour aller crier. Et ce message, l'évangile, est accompagné à la vraie puissance. Qui veut abandonner un péché ? Venez ici devant. Venez ici devant. Je t'aime beaucoup de demain. Ton amour, ta puissance, ta présence, ton amour. Ton amour, ta présence, ta présence, ton amour. Alors, on va te dire que tu es mon Dieu. Car 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 tu es mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Amen